Bonjour, faisons suite à une vidéo dans laquelle j'ai expliqué la notion de dérivabilité d'une fonction en un réel A. Je vous propose ici une vidéo dans laquelle je vais traiter plusieurs exemples. Vous avez les trois fonctions dont je vais parler ici. De nouveau un polynôme du second degré comme dans la vidéo référence sur l'étude de la dérivabilité où je vais étudier la dérivabilité en 1. Une fonction sous forme d'un quotient où je vais étudier la dérivabilité en moins 1. Et puis la fonction racine carré où je vais faire deux recherches de dérivabilité en 3 et en 0. Ce que vous pouvez faire c'est mettre la vidéo sur pause et puis aller écouter chacun des exemples par la suite. Et éventuellement s'il y a des exemples que vous pensez maîtriser, vous accélérez la visualisation de la vidéo. Voilà, donc je vais traiter les exemples un par un. Je commence par la fonction polynôme du second degré. Alors je rappelle très rapidement l'étude de la dérivabilité d'une fonction en un réel A tant que l'on ne dispose pas des formules de dérivation. Et bien pour savoir si une fonction est dérivable en un réel A de son domaine de définition, il faut bien attention à avoir pris un réel du domaine de définition, il faut aller calculer le quotient f de A plus H moins f de A sur H. Et une fois qu'il est calculé, simplifié, aller calculer la limite lorsque H tend vers 0. Donc fonction que j'avais proposée, f de X égale moins X au carré plus 5X moins 2. Et je m'étais posé la question de la dérivabilité de cette fonction en un. Donc pour savoir si la fonction est dérivable en un, je vais calculer le quotient que je note Q, taux de variation de f entre 1 et 1 plus H. Donc le quotient Q égale f de 1 plus H moins f de 1 sur H. Pour calculer ce quotient, je vais au préalable calculer ces deux quantités. Donc f de 1, je remplace X par 1, donc moins 1 au carré plus 5X1 moins 2, ce qui donne, alors attention à l'écriture, le carré ne porte que sur le 1, donc moins 1 plus 5 moins 2, et ce qui donne donc 4 moins 2, 2. Je vais calculer ensuite f de 1 plus H. Donc je remplace X par 1 plus H. Attention, le moins n'est pas intégré dans le carré, donc moins entre parenthèses 1 plus H au carré, plus 5 facteurs de 1 plus H moins 2. Ici, ne vous faites pas avoir, c'est une identité remarquable. Il y a un moins devant, donc le moins je laisse et j'ouvre une parenthèse. Je ne fais pas plein de choses en même temps. Donc là, c'est A plus B au carré. Donc A1 plus 2H plus H au carré. Ensuite, je distribue le 5 plus 5 plus 5H moins 2. Voilà, il y a bien évidemment une aptitude calculatoire qui est requise dans cette recherche de dérivabilité. Et pour bien être capable de calculer, il faut prendre le temps, faire attention, et bien connecter avec les règles. Donc là, on distribue le moins, donc moins 1, moins 2H, moins H au carré. Là, on peut déjà regrouper le 5 moins 2, qui fait donc plus 3 plus 5H. Et on obtient donc pour F de 1 plus H, moins H au carré, moins 2H plus 5H plus 3H, et au niveau des constantes, moins 1 plus 3 qui donne plus 2. Voilà, une fois qu'on a fait ça, et bien notre quotient Q, donc je vais le récupérer ici, donc ce quotient Q est donc égal à moins H au carré plus 3H plus 2, donc moins F de 1 qui est moins 2 sur H. Alors bien évidemment, vous ne faites pas ce que je fais, vous travaillez en dessous, là c'est parce que je n'ai pas beaucoup de place. Voilà, donc ce quotient est égal, alors les deux s'éliminent, à moins H au carré plus 3H sur H. Attention à ne pas simplifier n'importe comment, je n'ai pas le droit de supprimer des quantités au sein d'une addition. Je vois que je peux factoriser par H, H facteur de moins H plus 3 sur H. là, je peux simplifier, et donc ce quotient est égal à moins H plus 3. Une fois que le quotient est calculé, ce n'est pas fini, il faut que j'aille calculer sa limite quand H tend vers 0, donc imaginez que H est tout petit petit, donc très très près de 0, et me demandez comment se comporte cette quantité moins H plus 3. Donc quand H est tout tout près de 0, et bien moins H, c'est tout tout près de 0, et moins H plus 3, donc c'est tout près de 3. Alors ça, je ne vais pas le noter comme ça, ça c'est ma réflexion. Ce que je vais noter, c'est limite, lorsque H tend vers 0, de moins H plus 3, donc qui était mon quotient, taux de variation, est égal à 3. Cette limite est bien un nombre fini, et j'en conclue que donc F est dérivable, alors la dérivabilité, on l'a cherché en 1, donc F est dérivable en 1, et F' de 1, donc F' de 1, c'est ce qu'on appelle le nombre dérivé de F en 1, est égal à 3. Voilà ce que je peux d'ailleurs aller vérifier sur une calculatrice de type lycée, qui calcule les nombres dérivés d'une fonction en 1 réel à fixer. Voilà pour ce premier exemple. Je travaille maintenant sur la fonction G, qui est une fonction avec quotient, donc forcément là, des calculs qui vont être de notre ordre. Donc la fonction G que j'avais proposée, c'était G de x égale 2x plus 3 sur x moins 1, donc 1 était valeur interdite, et on testait la dérivabilité, donc G est-elle dérivable en moins 1. Donc un énoncé qui serait G est-elle dérivable en 1, et bien la réponse est claire, cette fonction n'étant pas définie en 1, elle ne peut pas être dérivable en 1. Donc on ne teste la dérivabilité que sur le domaine de définition de la fonction. Donc là, la demande est tout à fait légitime, cette fonction est-elle dérivable en moins 1 ? Alors, pour le savoir, toujours pareil, je vais calculer le taux d'accroissement de G entre moins 1 et moins 1 plus H. Donc je note Q, ce quotient-là, G de moins 1 plus H, moins G de moins 1 sur H. Voilà, et je vais calculer en intermédiaire ces deux quantités. Donc G de moins 1, je remplace X par moins 1, ça fait donc 2 fois moins 1 plus 3 sur moins 1, moins 1, ce qui fait donc moins 2 plus 3, donc 1 sur moins 2, ou encore moins 1 demi. Voilà pour G de moins 1. G de moins 1 plus H, donc qu'est-ce que je fais ? Eh bien, moins 1 plus H joue le rôle de X, donc je remplace X par moins 1 plus 3. Donc 2, 2 fois X, attention, le moins 1 plus H, il faut que je le mette bien entre parenthèses, donc 2 facteurs de moins 1 plus H, plus 3, sur moins 1 plus H, à qui on vient enlever 1. Donc je distribue 2, moins 2 plus 2H plus 3, sur moins 1 plus H, moins 1. Voilà, donc au numérateur, ça fait donc 2H plus 1, et au dénominateur, donc moins 2 plus H, ou H moins 2. Voilà, mes deux calculs intermédiaires. Je vais reprendre là aussi, ici, alors bien évidemment, vous, vous ne faites pas comme ça, vous l'écrivez à la suite. Et là, ce qui va être important, parce qu'on va se retrouver sur un quotient de quotient, c'est de bien mettre votre trait principal avec votre dénominateur qui est H, et cette fraction-là, attention, elle est au numérateur, de même que celle-ci. Donc, G de moins 1 plus H, c'est 2H plus 1 sur H moins 2, moins G de moins 1, donc moins moins 1 demi, qui fait plus 1 demi. Alors, attention aussi, soyez rigoureux sur votre écriture, parce que si le égal, il est ici, et bien ça ne fait pas du tout le même calcul. Voilà, une fois qu'on a ça, et bien qu'est-ce qu'on a en face de nous ? Et bien, une division de fractions, donc on sait très bien que pour diviser des fractions, il faut multiplier la fraction du numérateur par l'inverse de celle qui est au dénominateur, mais au préalable, et bien, il faut que là, on ait une fraction, ce qui n'est pas le cas. Donc, ce quotient Q, et bien, on va venir le calculer correctement. Donc, regardez bien, je mets bien ma fraction, mon trait de fraction principale ici, et puis là, et bien, je vais réduire au même dénominateur. Donc, j'ai comme dénominateur H-2 comme dénominateur 2, je sais que pour écrire des fractions au même dénominateur, et bien, une façon de faire, c'est de multiplier entre les deux dénominateurs. D'ailleurs, si vous avez des soucis à ce niveau-là, alors déjà, il faudra bien comprendre que ce n'est pas la notion de dérivabilité qui vous pose problème, mais c'est la notion calculatoire, et c'est cette partie-là que vous devez absolument aller travailler. Donc, si vous avez des soucis sur écrire, et bien, des fractions sous forme d'un seul quotient, j'ai fait une vidéo là-dessus, je vous invite à aller la voir, je vais la mettre d'ailleurs en lien. donc, le dénominateur comment ? Et bien, je vais multiplier les deux dénominateurs, donc deux facteurs de H-2, et ici, pareil. D'ailleurs, si vous regardez, quand j'écris, et bien, vous voyez que j'écris d'abord les dénominateurs, et puis ensuite, je vais aller m'intéresser au numérateur. Je vais enlever ceci puisque c'est un petit peu trop près. Voilà, je vais laisser le quotient Q qui était ici. Voilà, donc, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que la première fraction, on a multiplié son dénominateur par 2, donc on multiplie son numérateur par 2. La deuxième fraction, on a multiplié son dénominateur par H-2, donc on multiplie son numérateur par H-2, comme son numérateur était 1. Ça va très bien. Donc, c'est égal à, hop, je réécris mon trait de fraction principale, je réécris ma fraction du numérateur que je vais cette fois-ci écrire sous forme d'un seul quotient. Vous voyez que je ne développe pas 2 facteurs de H-2 puisque ça ne sert à rien. Et ici, je vais donc additionner les numérateurs. Donc là, 2 fois 2H, ça donnerait 4H plus 2 et puis plus H-2, donc plus H-2. Si à la place d'un plus ici, j'avais eu un moins, attention, prenez le temps, on met un moins, on met des parenthèses et on enlève les parenthèses ensuite. Donc, ce quotient Q est égal, hop, je vais le baisser un tout petit peu, donc, quand on a des quotients de quotients, il faut vraiment laisser de la place au calcul. Au numérateur, je mets donc ma fraction de facteur de H-2 au dénominateur et le numérateur me fait donc 4H plus H, 5H et plus 2-2, ça disparaît. Donc, voilà, 5H sur 2 facteurs de H-2, le tout sur H. Je peux maintenant utiliser ma propriété sur la division des fractions A sur B divisé par C sur D, et bien, c'est égal à A sur B multiplié par D sur C. H là en bas, c'est comme si c'était H sur 1, ça fait donc 5H sur 2 facteurs de H-2 multiplié par 1 sur H. Hop, là, je me rends compte que je peux simplifier, il y a bien des multipliés en haut et en bas, donc je peux simplifier par H et ça me donne 5 sur 2 facteurs de H-2. Voilà, si au dénominateur vous écrivez 2H-4, c'est pas grave, mais attention, si vous développez faites-le sans faire de faute. Voilà le calcul de mon taux de variation qui a pris du temps et c'est souvent plus là que vous aurez des difficultés que sur le concept lui-même de dérivabilité. Donc encore une fois, si c'est le calcul qui pose problème, n'allez pas dire je ne comprends rien à la dérivabilité, allez bien indiquer l'endroit de défaillance, c'est il faut que j'aille retravailler le calcul littéral. Une fois qu'on a ça, eh bien on va faire tendre H vers 0. Donc là, qu'est-ce que je vais faire ? Je vais considérer que je suis sur un brouillon ici et voilà, je fais tendre H vers 0. Donc cette quantité-là, elle tend vers 0. Donc ça veut dire qu'elle est toute petite, petite, presque égale à 0. Donc ça veut dire que ma parenthèse H-2, elle sera pratiquement égale à moins 2. quand je multiplierai cette parenthèse par moins 2, eh bien tout ça, ça sera pratiquement égal à moins 4. Et quand je ferai 5 divisé par ça, ça veut dire que mon quotient, il sera pratiquement égal à 5 divisé par moins 4. Tiens, qu'est-ce que je viens de dire ? Eh bien, donc là, je vais l'écrire correctement, ça je laisse ça sur un brouillon, je viens de mettre en évidence que la limite lorsque H tend vers 0 de mon quotient Q, donc qui est en fait la limite quand H tend vers 0 de 5 sur 2 facteur de H-2, eh bien cette limite-là, elle vaut moins 5 quarts. C'est bien un nombre fini. Conclusion, G est dérivable. Alors attention à ne pas vous tromper, la dérivabilité, elle était testée en moins 1, G est dérivable en moins 1 et G prime de moins 1, c'est-à-dire le nombre dérivé de G en moins 1, eh bien, c'est égal à moins 5 quarts, ce qui sera vérifiable sur vos calculatrices lissées, donc ça c'est bien parce que vous avez un moyen d'aller vérifier. Voilà pour la dérivabilité de cette fonction, donc encore encore une fois, j'insiste, vous voyez que ce qui a été peut-être laborieux, un peu compliqué, c'est la partie calculatoire et une fois que les calculs sont faits, après, c'est quand même pas bien compliqué. Je passe au troisième exemple où là, on a mis des racines carrées, donc forcément, on complique d'autant plus. Sur cette fonction-là, j'ai proposé deux exemples de dérivabilité. Cette fonction, elle est définie sur 0 inclus plus l'infini, je rappelle que racine carrée de 0, ça vaut 0 et que la racine carrée ne s'applique pas sur un nombre négatif, donc la racine carrée ne s'applique que sur des nombres positifs ou nuls. et on avait demandé H est-elle dérivable en 3 ? Donc, demande légitime 3, eh bien, contenu dans l'ensemble de définition. Toujours pareil, je note que mon taux de variation entre 3 et 3 plus H, donc H de 3 plus H moins H de 3 sur H. Le fait d'avoir appelé cette fonction H, c'est un peu malvenu, je vais la rappeler et je vais l'appeler F, ce n'est pas très malin de mettre H comme fonction et H comme variable, voilà, sur H et je vais faire ce calcul. Donc, F de 3, eh bien, F de 3, c'est égal à racine carrée de 3, voilà, et puis racine carrée de 3, je ne peux pas faire mieux que ça. Donc, je laisse ça comme ça. F de 3 plus H, donc, qu'est-ce que je fais ? Je remplace le X par 3 plus H, c'est racine carrée de 3 plus H. Attention ici à ne pas écrire n'importe quoi. Quelqu'un qui dirait c'est racine de 3 plus racine de H, je rappelle que c'est totalement faux. l'exemple qu'on donne assez souvent, c'est racine carrée de 9 plus 16, eh bien, quand on le calcule correctement, ça fait racine carrée de 9 plus 16, 25, et ça donne donc 5, alors que racine de 9 plus racine de 16, à qui on pourrait croire que c'est égal, eh bien, racine de 9, ça fait 3, racine de 16, ça fait 4, ça donne donc 7, et on voit bien que 5 et 7, ce n'est pas du tout pareil. Donc, n'allez pas faire cette grosse bêtise, tout simplement parce que vous ne savez pas trop comment vous allez vous en sortir, et que du coup, vous allez écrire n'importe quoi. Donc, racine de 3 plus H, ça reste comme ça. Voilà, donc ça veut dire que là, les calculs intermédiaires, on n'a pas changé grand-chose. Donc, le quotient Q est égal à racine carrée de 3 plus H moins racine carrée de 3 sur H. Voilà, et là, on ne voit pas trop ce qu'on peut faire de plus. Alors, quand on se dit, eh bien, je vais faire tendre H vers 0 parce que ce calcul-là, je n'arrive pas trop à le continuer, là, la problématique va être que si on fait tendre H vers 0, on se retrouve avec un 0 au dénominateur, et puis en plus, ici, ça tendrait vers 3, et racine de 3 moins racine de 3, un 0 au numérateur. Et 0, un tout petit nombre divisé par un tout petit nombre, eh bien, ça peut faire n'importe quoi. Ça peut faire un très grand nombre, ça peut faire un nombre fixé. Donc là, ça veut dire que à ce stade-là, je ne peux pas travailler sur la limite. Donc, c'est pour ça que j'ai donné cet exemple parce que lui est compliqué. Alors, si vos enseignants vous disent que la racine carrée, ils ne vont pas trop la voir là-dedans, voilà, vous pouvez arrêter la vidéo ici et ne pas regarder. Par contre, si vous avez eu dans vos travaux des exemples avec des racines carrées, je vous conseille d'aller regarder. Donc là, ça veut dire que ce calcul-là, il faut qu'on le continue. Et pour le continuer, il faut qu'on se débrouille pour changer l'écriture. Et là, en fait, eh bien, on sait que sur un quotient, on a le droit de multiplier et de diviser par la même quantité, eh bien, je vais en fait utiliser l'identité remarquable A moins B facteur de A plus B qui me donne A carré moins B carré, ce qui va me permettre d'enlever les racines carrées, c'est-à-dire qu'en fait, je vais multiplier le numérateur et le dénominateur par racine carrée de 3 plus H plus racine carrée de 3 pour que, au numérateur, en fait, je me retrouve avec A moins B facteur de A plus B. Et donc, au dénominateur, je me retrouve avec H facteur de racine de 3 plus H moins racine carrée de 3, pardon, plus racine carrée de 3 parce que j'ai multiplié par cette quantité-là. Voilà, à partir de là, je vais effacer tout ça et donc, mon quotient, eh bien, il est égal à, alors, au numérateur, j'ai donc mon identité remarquable A moins B facteur de A plus B avec A qui est cette quantité-là, racine de 3 plus H, donc A au carré racine de 3 plus H au carré, le B qui est racine de 3, donc moins racine de 3 au carré sur, eh bien, H facteur de racine de 3 plus H plus racine carrée de 3. Voilà. Au numérateur, que se passe-t-il ? Une racine carrée élevée au carré, eh bien, ça va donner 3 plus H moins 3 sur H facteur de racine de 3 plus H plus racine de 3. Je rappelle que si on a fait ça, c'est parce qu'on était incapable de dire vers quoi tendait le quotient lorsque H tendait vers 0, puisque ça donnait un tout petit nombre sur un tout petit nombre et un tout petit nombre sur un tout petit nombre, vous pouvez le tester sur vos calculatrices, ça peut donner tout et n'importe quoi suivant les cas sur lesquels on est. Donc, il fallait qu'on continue le calcul. Ici, 3 moins 3, ça s'élimine, ça me fait donc H sur H facteur de racine de 3 plus H plus racine carrée de 3. Je me rends compte que je peux simplifier par H et ça va donc donner 1 sur racine carrée de 3 plus H plus racine carrée de 3. Voilà. Et cette fois-ci, je vais me dire, tiens, si je fais tendre H vers 0, donc si je donne à H des valeurs toutes petites, et bien, comment se comportera cette quantité-là ? Je vais pas à pas regarder, donc si je donne à H des toutes petites valeurs, 3 plus H, ça sera tout près de 3. Donc, racine carrée de 3 plus H, ça sera tout près de racine carrée de 3. Et je viens lui rajouter racine carrée de 3. Donc, en fait, au dénominateur, ici, ça sera tout près de 2 fois racine de 3. Je rappelle, A plus A, c'est 2A, c'est pas A au carré. Donc, racine de 3 plus racine de 3, c'est 2 fois racine de 3. Qu'est-ce que je viens de dire ? Eh bien, donc, que la limite quand H tend vers 0 de ce quotient Q que j'ai calculé pas à pas, que j'ai transformé pas à pas jusqu'à l'amener sous cette forme-là, et bien cette limite, c'est 1 sur 2 racine de 3. C'est bien un nombre fini, c'est une limite finie. Conclusion, ma fonction F, je rappelle que j'ai changé le nom de la fonction parce que H, c'était pas très malin, F est dérivable en ce fameux nombre 3 et F prime de 3, eh bien, c'est égal, F est dérivable en 3 et F prime de 3 est égal à 1 sur 2 racine carrée de 3. Et voilà mon nombre dérivé et mon étude de dérivabilité. Voilà pour ça. Donc, cette fonction F, j'avais demandé est-ce qu'elle est dérivable en 0 ? Et d'ailleurs ça, notamment pour des premières spécialités mathématiques, c'est quelque chose que vous devrez savoir faire parce que là, on va se confronter à une des propriétés de la fonction racine carrée. Donc, est-elle dérivable en 0 ? La question est légitime puisque cette fonction est bien définie en 0. Donc, je fais toujours pareil, je note Q égale F de 0 plus H moins F de 0 sur H. Voilà, je calcule mes deux quantités séparément. Cela dit, F de 0 plus H c'est tout simplement F de H moins F de 0 sur H. F de 0, racine carrée de 0, racine carrée de 0 ça fait 0. F de H, eh bien, ça donne racine carrée de H. Et je ne peux pas changer l'écriture. Alors, il est bien évident que le H qu'on prend, c'est un H strictement positif puisque, en plus, il est au dénominateur. Donc, notre quotient Q, eh bien, F de H, donc racine carrée de H moins F de 0 sur H, ça donne donc racine carrée de H sur H. Voilà, là je me dis, je vais calculer la limite quand H tend vers 0. Donc, si H tend vers 0, ce morceau est envers 0, ce morceau-là est envers 0, j'ai donc un tout petit nombre divisé par un tout petit nombre, c'est la même problématique que tout à l'heure, vous pouvez essayer sur vos calculatrices, quand vous prenez 10 à la puissance moins 3 et que vous le divisez, alors même 10 puissance moins 30 qui est un tout petit nombre, divisé par 10 à la puissance moins 50, et bien ça, ça va vous donner 10 à la puissance moins 30 moins moins 50, donc 10 à la puissance 20, c'est un très grand nombre. Si je fais 10 à la puissance moins 50 divisé par 10 à la puissance moins 30, donc je suis bien sur un petit nombre divisé par un tout petit nombre, et bien ça fait 10 à la puissance moins 50 moins moins 30, donc 10 puissance moins 50 plus 30, 10 puissance moins 20, et je suis là face à un tout petit nombre. Si je fais 10 puissance moins 30 divisé par 10 puissance moins 30, donc quelque chose du 0 nombre tout petit petit divisé par nombre tout petit petit, et bien ça, ça donne 1. Vous voyez, j'ai donné 3 exemples différents de tout petit nombre divisé par tout petit nombre, et pour chacun des 3 exemples, j'ai trouvé quelque chose de totalement différent. Donc là, je ne peux pas conclure au stade où j'en suis, il faut donc que je vienne changer cette écriture-là. Alors, la changer, c'est un petit peu plus simple que tout à l'heure où on a utilisé l'identité remarquable a plus b facteur de a moins b, et peut-être que vous aurez à y revenir à mettre sur pause et puis à intégrer le principe. Là, c'est plus simple parce qu'en fait, on peut se rappeler que h, eh bien, on peut l'écrire racine carré de h au carré, tout simplement, je rappelle, parce qu'on travaille ici sur un nombre h qui est strictement positif, alors qu'il doit être positif puisqu'on le met sur la racine carré et en plus, il est au dénominateur. Donc, on a tout à fait le droit d'écrire ça. on peut simplifier par racine carré de h et donc ça donne 1 sur racine carré de h. Et là, eh bien, on va réfléchir. Lorsque h est un tout petit nombre, eh bien, cette quantité-là, c'est aussi un tout petit nombre positif. Un zéro où je vais mettre un plus. Et quand je divise 1 par quelque chose de tout petit petit, eh bien, je sais que le résultat va être très grand. Donc, regardez, 1 divisé par 0,5, ça fait 2. 1 divisé par 10 puissance moins 1, c'est-à-dire 1 divisé par 0,1, ça fait 10. Vous pouvez essayer sur votre calculatrice. 1 divisé par 0,0001, ça fait un nombre très grand. Donc là, le résultat de ça, eh bien, c'est un nombre qui va être très grand positif, c'est-à-dire c'est un nombre qui va être de l'ordre de plus l'infini. C'est une quantité, une limite qui vaut plus l'infini. Donc ici, qu'est-ce qu'on va dire ? Eh bien, que la limite quand h tend vers 0 de ce quotient Q, qui est donc la limite quand h tend vers 0 de 1 sur racine carrée de h, eh bien, cette limite, on vient de mettre en évidence que c'était plus l'infini. attention, dans la définition de la dérivabilité, on a dit qu'il fallait que la limite existe et qu'elle soit finie. Donc là, elle existe, mais elle est infinie. Et on en conclut que f n'est pas dérivable en 0. Et vous avez ici l'exemple d'une fonction qui est définie en un nombre et qui n'est pas dérivable en ce nombre. Ce nombre-là est en 0. Il n'y a pas beaucoup de fonctions comme ça, enfin, il en existe quand même quelques-unes et celle-ci, c'est un exemple que vous devrez retenir. Donc la fonction racine carrée de x est une fonction définie en 0 mais qui n'est pas dérivable en 0 et en voici la démonstration. Voilà, donc ces deux derniers exemples sur la fonction racine carrée sont bien évidemment largement plus complexes que les précédents. les précédents, il faut absolument que vous sachiez les faire et encore une fois, si la racine carrée a fait partie de vos apprentissages en classe, il faut aussi que vous sachiez refaire. Donc voilà pour une vidéo remplie d'exemples qui, j'espère, vous aura éclairé et vous permettra de vous entraîner correctement. Donc je vous dis au revoir et puis à très bientôt.